Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette huitième journée du championnat de France. Le stade Geoffroy Guichard se remplit doucement mais sûrement pour un grand classique du championnat Saint-Etienne-Bordeaux. Match que l'on va suivre en compagnie de Jean-Pierre Papin. Rester invaincu toute la saison, ce serait extraordinaire. Mais bon, Laurent Blanc c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience, une grosse lucidité. Lui aussi il est en train de protéger ses joueurs et il prépare peut-être aussi à la première défaite, qui sait. C'est le 48ème face-à-face en Ligue 1 entre Saint-Etienne et Bordeaux. Depuis 5 ans, balotage plutôt favorable au Bordelais. Ici il y a Geoffroy Guichard, 4 matchs nuls et une victoire bordelaise. La dernière victoire de Saint-Etienne contre Bordeaux ici, c'était le 19 août 2000. Il y a donc 9 ans de cela. Tous les joueurs stéphanois parlaient ce matin de cette mauvaise, cette belle série bordelaise. 22 matchs sans défaite et tous annonçaient vouloir la briser cette série. C'est dire l'ambition de la Saint-Etienne. Voilà, nouvelle récupération. Gelson, ça joue dans un tout petit périmètre. Matuidi redonne à Gelson. Ils sont bien sortis sur ce coup-là. Ça joue vite, beaucoup de spontanéité du mouvement. Le soutien d'Endao. Le centre d'Endao, Berger-Ciot qui sera un peu court mais ça va revenir. Avec ce nouveau centre, il a... Le but de la tête et le but d'Augusto Fernandez ! L'argentin former River Plate. Saint-Etienne qui a tellement faibli dans le secteur aérien est en train de se découvrir un point fort. Le jeu de tête après moins de 10 minutes de jeu à zéro. Centre, recentre derrière et but de la tête. C'est un but d'école tout simplement. Quel but ! Tout est parti du milieu de terrain avec Matuidi qui avait sorti à Gelson. Mais on sentait venir un petit peu l'impact physique des Stéphanois était vraiment très important. Et je dirais que c'est même mérité sur le début de match des Stéphanois. Christophe Lambrun prend sa chance de loin et c'est à côté. Non, c'est Bergesiou qui a tiré. Je comprends qu'il a fait l'unanimité depuis qu'il est arrivé. Bergesiou parce que c'est une vraie teigne. Toujours en mouvement, il ne lâche rien et il pose d'énormes problèmes à cette équipe Girondine. Ilan, Bergesiou, pas dehors jeu. Bergesiou, balle de 2-0 ! Et l'arrêt de Carasso. Heureusement que Saini le tient un petit peu parce que c'était un ballon qui pouvait faire mal. Augusto Fernandez va se charger pied droit. Et il demande à Endao aussi d'aller dans la surface pour mettre sa taille. C'est frappé avec une tête Stéphanoise. Dylan, ça passe au-dessus, décidément de la tête. Ils sont présents les Stéphanois et Bordeaux n'y est pas. Rien. Un international suisse, Gelson, né au Cap-Vert mais qui avait fait le championnat d'Europe 2008 notamment. Et puis Mathuidi, international espoir qui était convoité par Arsenal et qui est finalement resté avec Ilan. Ilan qui est parti et 2-0 ! C'est un festival Stéphanois ! Ilan que l'on disait a à peine à 60% de ses possibilités. Lancé par Bergesiou, on s'interrogeait sur la complicité. Bergesiou et Ilan, c'est du tonnerre ! Et encore une fois, c'est vraiment cette balle de Bergesiou qui a pris un petit dribble. Il a vraiment trouvé vraiment la profondeur d'Ilan, le bon appel d'Ilan derrière. Et la finition, c'est le geste tout simplement d'un véritable buteur qu'il est. Et voilà, 2-0 donc pour Saint-Etienne. Bordeaux n'y est pas du tout, cette équipe B Bordelais souffre et malmenée. Il n'y a aucun mouvement dans cette équipe. Et Saint-Etienne offre un récital récompensé par ses deux buts. Certique, Certique ! Et personne, ils étaient trois pourtant à se jeter sa file en sortie de but. Jurietti est pris par Fernandez. Il est passé, il est passé Augusto Fernandez. Il va peut-être jouer avec Bergesiou. Bergesiou toujours frappe de Bergesiou. Oh, c'est à côté. Là, c'est du 100% argentin. Fernandez qui fait de sacrées misères à Jurietti. Quelle action encore parce que le travail de Fernandez, il est magnifique. Et le geste du buteur aussi. Et ils n'y sont pas. Ils n'arrivent plus à construire, les Bordelais. Ils perdent tous les duels. Puis de l'autre côté, c'est aussi un peu l'euphorie. Donc bon. Landrin, centre de Landrin, Ilan. Qui s'était jeté. Pour garder Juju, pour défendre. Parce que bon. Attention, cette équipe de Gironde. Bélion. Bélion. La frappe de Bélion à côté. C'est le troisième tir Bordelais de cette première période. Ce n'était pas cadré. Toujours pas. Non, on a du mal aujourd'hui à trouver vraiment ces marques. Quelquefois, il faut aussi se résigner à rester un peu plus tranquille. Ilan. Ilan. Allez, Bélion. Qui est passé. Frappe de Bélion. Et première frappe cadrée. Elle est sérieusement en danger, cette invincibilité. Placente. Jussier. Avec ce ballon pour Certique. Oh, Jérémy Jeannot. Qui avait mal apprécié la trajectoire. Alors, c'est David Bélion qui va se charger de tirer ce coup franc. Eh oui, Chama qui est là maintenant. La frappe de Bélion rempoussée par le mur. Et intervention. Il y avait une belle parade ensuite de Jeannot. Mais l'arbitre avait déjà sifflé. Superbe parade. Mais ferme. Ça, ça rassure. Même si l'arbitre a sifflé. Jussier. Bayal. Andreu. Andreu. Menacé par Certique. Pénalty. Pénalty pour les Girondins de Bordeaux. Au moment où on disait que le jeune Johan Andreu faisait un excellent match. Eh bien là, il a craqué. Il commet cette faute. En retard devant Certique. Et pénalty pour les Girondins de Bordeaux à 20 minutes de la fin. On va voir Jean-Pierre Papin si cette faute est bien faible. Oui, il y a pénalty. Il tend la jambe. Bon, Certique, je n'ai fait pas grand-chose après. Mais bon, il tend la jambe. Il arrive un petit peu en retard. Il est déséquilibré. Il est déséquilibré. Rien à dire. Il y a pénalty. Et peut-être que ce match va être relancé du suspense. Alors que Bordeaux, c'est vrai, avec un meilleur visage en seconde période, n'arrivait quand même pas à inquiéter davantage Jérémy Jeannot depuis 20 minutes. Ce coup de carité, Jussier a la possibilité. de remettre Bordeaux sur le meilleur rail. Jussier, les yeux fixés sur le ballon face à Jérémy Jeannot. Et 2-1. Saint-Etienne, comme lors des 23, des 26 matchs de 2009, encaisse un but. Il a pris quelques pas d'élan. Deux pas d'élan seulement. La frappe de Wendel. Et ça passe à côté, mais ça partait si bien. Chamac. Il est bien pris, Chamac, à la régulière, par Matuili. Rivière et Matuili qui fait l'effort pour les de l'avant. Il attend ce ballon. Matuili. Blaise Matuili. Un contrôle, une feinte. Et puis un centre au deuxième poteau avec Payet. Il fallait l'attenter. Il n'y a pas osé. Il n'est pas en confiance. Payet, il frappe maintenant. Et c'est à côté. Il fallait l'attenter de suite. Gros match de Laïs Saint-Etienne qui est en train de s'imposer 2 buts à 1 grâce à une superbe première période. Ballon pour Payet. Payet dans la surface. 3 buts à 1 pour Laïs Saint-Etienne à la 95e minute. Quel but extraordinaire. Le but de Payet. Bordeaux va s'incliner pour la première fois depuis le 7 mars dernier. Et c'était à Toulouse sur le score de 3-0. Il a profité. Il ne s'est pas posé de questions. Il a vu Carasso avancer. Il a tenté. Il a réussi. Bravo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des décibels aussi hauts dans ce chaudron de Geoffroy Guichard. Le leader a chuté. Première défaite depuis 7 mois des Girondins de Bordeaux. Bordeaux battu 3 buts à 1. Saint-Etienne a réalisé l'exploit. Et a confirmé sa victoire à Monaco. Mais Bordeaux est en grand danger pour sa première place au classement.